on va tout de suite s'intéresser à cette finale messieurs des seniors dames sur 500 m ça fait partie des main event de la fin de journée ici avec toutes les finales qui s'annoncent devant nous ouais main event en haut de classement avec voilà c'est parti pour cette première à cette finale open femme avait un 500 mètres avec au couloir numéro un on a à geisha williams de nouvelle-zélande le couloir numéro 2 pour natouiri happy de nouvelle-zélande iloha et chenna qui prend donc le couloir numéro 3 pour la france à tewa eronga à ce moment de nouvelle-zélande au quatrième un couloir couloir 4 pour le vert terina de nouvelle-zélande également avait miti maoni à portaiti au sixième couloir septième couloir pour isabelle le guenest a donc pour la france et enfin anitya mamatui au huitième couloir comme vous pouvez le voir ici juste en premier plan de ces images drones et maintenant dernier plan justement derrière qui mamatui ranitia qui apparemment aussi a pris un bon départ bon départ il aura qui commence à rattraper sans retard voilà mais la nos zélandais a là de tout à l'heure akashia williams qui est en train de faire son forcing là qui mène un peu les débats un peu les débats d'un petit chouïa c'est maintenant qu'il faut tout donner tout lâcher pour remporter donc cette course on a une légère avance là pour il voit un me semble-t-il non la perspective en fait ouais ne nous permet pas vraiment de juger un là olivier peut-être avec toi monsieur exactement avec les cent cinquante derniers métiers pour l'instant les thaisiennes ne sont pas dans le top 3 puisque là le podium se joue pour le moment avec iloa et chaîne et williams au premier deuxième couloir et au troisième couloir également attention avec vaimiti maoni et ranitia mamatui qui sont couloirs 6 et 8 qui peuvent essayer de revenir et surtout mamatui qui est tout au fond là bas mais c'est et chaîne ilo a et chaîne qui accélère qui accélère pour ses cinquante derniers mètres va-t-elle devenir championne du monde la franco-taïsienne puisqu'elle rame pour la france mais elle est du fainois bien sûr ilo a et chaîne oui qui fait le forcing dans ses cinquante derniers mètres et qui rapproche qui se rapproche du titre mondial elle va s'imposer devenir championne du monde ilo a et chaîne qui apporte une médaille importante pour la france deuxième place pour la nouvelle zélande et troisième place pour la nouvelle zélande avec williams et aapi qui complète ce podium malheureusement pour maoni et pour mamatui le podium était inaccessible aujourd'hui puisque ilo a et chaîne voilà réussi à s'imposer et on la voit heureuse regardez sur ces images aériennes elle a